C'est une rencontre citoyenne que le député de la première circonscription de Talangaï a effectuée le 13 octobre 2023 pour échanger sur les questions épineuses qui préoccupent les habitants des quartiers 60 et 61 venus l'écouter. Oui, toutes les questions posées ont trouvé leur réponse. Ça voudrait dire, pour démontrer à suffisance que la population rentre chez elle avec toute la gaieté possible, les maisons qui sont à bord, ce sont les maisons qui gênent quand même. Parce que pour que tu aies une parcelle de terrain, il faut être détenteur des pièces administratives. Sinon, c'est ce qui a été martyré, si tu n'as pas les pièces administratives, c'est pour dire que le terrain ne t'appartient pas. Tu l'as insulté auprès de qui ? Tu as fait la main d'oeuvre pour mettre du sable pour que tu aies sur le pain de terre. Sinon, toute personne doit être sanctionnée par une pièce administrative. La présence des autres députés aux côtés de Norbert Mbama est une vision commune des parlementaires. Nous avons créé une solidarité agissante autour des députés. Aujourd'hui, ils sont chez moi, samedi, on sera ma kelle-kelle pour soutenir notre député qui va aussi descendre. Je crois que dimanche, c'est l'entrée parlementaire et c'est la fin des descentes. Donc nous avons voulu organiser nos descentes à la fin. Parmi les questions abordées, on a pu noter la réhabilitation du centre de santé intégré de Talangaï, la réaménagement des routes, l'insécurité des populations et même la gestion financière de 4 mars 2012, qui a d'ailleurs été éclairci par le député Jean-Claude Ibovy. Sous-titrage Société Radio-Canada